Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux pour ceux qui ont regardé la première partie, donc on va faire le tirage pour l'autre ou les polarités masculines à la base, qui dans Sentimental Général, de vendredi à vendredi, en l'occurrence du vendredi 20 au vendredi 27 janvier 2023. La semaine dernière, l'autre ou les polarités masculines étaient dans Énergie 2. L'autre est presque prêt à être lui-même, vous l'inspirez, passion et rêve. Bon, écoute, c'est magnifique. On va voir dans Caz-Énergie et cette personne, donc l'autre, personne en face de vous, les polarités masculines à la base, les runners, si ça vous parle, voilà. Bref, allez, c'est parti. Donc, pour cette semaine du 20 au 27 janvier 2023, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de l'autre ? L'autre ou la polarité masculine à la base, le runner à la base. L'intuition, la papesse, c'est une carte de féminin sacré, puisque la papesse, c'est quand même un peu la femme par excellence. Bon, c'est pas l'impératrice, mais la papesse, elle est très puissante aussi, puisqu'elle est connectée à son intuition. Il y a une notion d'intuition, de clairvoyance, de secret, de savoir secret, de sensibilité, de capacité psychique. Ok, alors, l'autre, votre autre est très connecté à ses intuitions cette semaine. Il est peut-être toujours dans le secret, mais... Voilà, connecté à sa clairvoyance, peut-être pour essayer de voir clair aussi sur vous, sur la situation. L'éloignement, le 8 de cœur. Ah, alors, l'autre, votre autre, quoi ? S'éloigne de vous une fois que cette personne a vu clair, a écouté son intuition, ou, au contraire, vous voit, vous, vous éloigner. Peut-être c'est pour ça qu'il essaie de se connecter à ses intuitions, pour savoir ce que vous faites, ce que vous ressentez. Il y a une distance, il y a peut-être l'idée de s'éloigner aussi d'autre chose, d'une autre personne, d'un endroit, d'une situation. On a le manque aussi, on a les questionnements, le 5 de pique. L'autre, votre autre, se pose beaucoup de questions. Cette personne se prend la tête, se pose des questions sur vous. Peut-être sur vous, sur votre éloignement, cette personne se demande pourquoi vous êtes loin. Pourquoi vous êtes loin ? Pourquoi vous ne vous parlez pas ? Pourquoi vous êtes parti ? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un ? Est-ce que lui, il doit s'éloigner de telle personne, telle situation ou pas ? Pourquoi vous lui manquez ? Bon, il se prend la tête, il se pose beaucoup de questions. Il y a pas mal de conflits avec lui-même, peut-être avec quelqu'un. Il a peur aussi. Peut-être qu'il se dit qu'il est en conflit avec vous, qu'il a mal fait quelque chose, ou qu'il a peur du conflit avec d'autres personnes. Dernière carte, lâcher prise, le 8 de pique. Votre autre, l'autre, la polarité masculine à base, pourrait cette semaine lâcher prise. Mais dans quel sens ? Lâcher l'affaire ? Bon, vous êtes parti, c'est fini. Se lâcher, accepter le lien, le futur avec vous. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'amour. Bon. Votre autre a l'intuition que vous l'aimez ? Oh là là ! Peut-être qu'est-ce qu'il est perspicace ? Oh ! Bon. Votre autre a l'impression, a l'impression, a l'impression peut-être même. Putain, j'ai l'impression que tu m'aimes. Je crois que tu m'aimes quand même, je suis pas sûre. Non mais franchement, il a pas de lumière à tous les étages lui. Bon, bref. On se demande pourquoi on l'aime, des fois. Bon, il a l'intuition que vous l'aimez. Waouh ! Sherlock. Sherlock Holmes. Putain, quel enquêteur ! Pardon. Bon, alors, il a l'intuition que vous l'aimez. Il a l'intuition qu'il vous aime aussi. Tiens, peut-être que je l'aime, en fait. Peut-être que si elle me manque, quand elle s'éloigne, je l'aime. Bon, il est mignon, quoi. Bon, il se pose des questions, il essaie d'essayer de comprendre le secret, le savoir secret de l'amour qu'il vous porte, que vous lui portez, de je ne sais quoi. Bon, que l'amour, c'est peut-être ça. Sur l'éloignement dans la maison. Ah ! Alors, peut-être qu'il s'éloigne d'une maison, d'une famille ou d'un lieu de vie, qu'il pense à déménager, qu'il pense à voyager, peut-être un lieu de travail aussi. Bon, il vous voit, vous éloignez-vous, et il se dit que pourtant, vous étiez comme la maison, vous étiez le terrain connu, et un peu comme une maison qui est toujours là. Bon, elle est là, elle ne va pas bouger, et voilà, je peux la voir, je peux la visiter quand je veux, et là, vous vous êtes éloigné. Est-ce que c'est lui qui s'éloigne de lui-même, de son propre fort intérieur, qui prend de la distance aussi, pour réfléchir aussi à qui il est, à ce qu'il veut, je dis il, c'est plus facile, mais bon, bien sûr, votre hôte peut être une femme. Bon. Ok, c'est un peu flou tout ça, c'est un peu obscur, tout ça est très, très... Beaucoup d'études de la question, de beaucoup de questions, d'ailleurs, il se pose beaucoup de questions. Alors, sur les questionnements, la fatalité, c'est inévitable. Alors, inévitable qu'il se pose des questions, mais c'est inévitable qu'il se pose des questions, puisqu'il est toujours en train de réfléchir, au lieu d'agir. Au lieu de vous demander si vous l'aimez toujours, d'aller vérifier d'en avoir le cœur net, il se dit, tiens, peut-être j'ai l'intuition qu'elle m'aime. Au lieu de lui aller vous voir, pour voir s'il vous aime toujours, il se dit, peut-être que je l'aime toujours. Au lieu de s'éloigner franchement, de partir d'une maison, d'une famille, d'un endroit, de je ne sais quoi, il s'en éloigne juste. Bref, encore dans le mental, à se poser des questions au lieu de faire. Donc, inévitablement, il se prend la tête, forcément. On a l'enfant, elle est tombée à l'enfer, elle est tombée à l'enfer, ouh, le jeu de mots. Le lapsus, elle est tombée à l'enfer au lieu de l'envers. Mais l'enfer, c'est de se poser des questions, en fait. Il a beaucoup de mal à se reconnecter à son enfant intérieur. Il a beaucoup de mal, quand même, à arrêter de se poser des questions, à se prendre la tête, à imaginer qu'il va être en conflit avec telle personne, ou qu'il est en conflit avec vous, ou que je ne sais quoi. Juste écouter son enfant intérieur et se dire, toc toc, est-ce que tu m'aimes toujours ? Toc toc, j'avais envie de te voir, je voulais savoir si je t'aime toujours. Toc toc, il me saoule, je me casse. Bon, voilà, et bon, alors peut-être pour certains, la fatalité, c'est parce qu'il a des enfants, donc il est obligé de se poser des questions, ou parce qu'il a des parents, qu'il empêche de vivre ce qu'il veut, donc il est obligé de se poser des questions, ou parce qu'il veut absolument un enfant, alors du coup, il se pose des questions, ou alors il veut absolument pas d'enfants, et vous, oui, enfin bref. Donc, bon, on va dire que c'est inévitable. De toute façon, depuis qu'il est enfant, il se pose des questions au lieu d'agir. Peut-être que c'est ça aussi. Je veux dire, c'est très difficile de changer un comportement. Au lieu de se poser des... Vous, la polarité féminine à la base, les chasers, vous avez une épée de la vérité. Vous posez pas de questions, vous allez poser la question à l'autre. Vous allez dire, vous allez vérifier, et vous allez faire des choses, et après, s'il y a problème, on règle. Lui, non. Il ne dit pas, il questionne pas, il va pas chercher, il va pas faire, il se prend la tête tout seul, et il réfléchit. Et il fait ça depuis qu'il est enfant. Donc, c'est très difficile de changer, d'agir autrement, que de se poser des questions. D'ailleurs, pour certains, ça peut vous parler. Je dis vous, mais il y en a certains, vous êtes aussi plus la polarité masculine à la base. On ne sait pas pourquoi, vous préférez vous poser des questions. Vous me posez des questions à moi. Est-ce que peut-être il me plaît ? Mais va-y demander toi ! Non, mais franchement. Non, mais enfin, on fait appel à la voyance quand on n'a plus d'autres solutions, normalement. Pas parce que, ah ouais, mais j'ai peur de me prendre un vent, quand même. Ben bon, ben pourquoi pas, si vous voulez. C'est toujours rigolo, on peut essayer, mais bon. Bref. Alors, on continue sur le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le miroir magique. Ah, ben c'est pas mal, quand même. Il y a une protection divine sur son lâcher prise. Ah, mais il a très peur de lâcher prise. Il ne veut pas lâcher ses questions. Il aime bien se poser des questions, le d'agir. Il aime bien analyser, essayer de savoir en secret, en intuition, en clairvoyance, au lieu d'agir et d'aller chercher. Parce que, oui, mais parce qu'une fois qu'on a fait, on ne peut plus enlever le mot de sa bouche ou l'action qu'on a faite. Donc après, peut-être on va regretter, quoi. Enfin, la vie, c'est fait pour vivre. On est incarné, quand même, à la base. Je sais bien qu'on est des âmes spirituelles, incarnées dans des corps de matière pour vivre des expériences terrestres. Mais il y en a qui ont pris un peu trop l'âme spirituelle au pied de la lettre et qui sont dans leur tête, au lieu de la vie. Mais bon. Bon, bref, alors du coup, bon, il va peut-être lâcher prise. Il va peut-être se dire, allez, on lâche prise, on y va. Alors, il y en a qui préfèrent lâcher l'affaire. Oh, ben, moi, je ne veux plus me poser de questions. Je ne veux plus entendre parler. Mais ce n'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'agir, de poser la question toi-même ou de quitter les choses ou de faire les trucs. Pas de lâcher l'affaire. C'est quand même dingue de ne pas arriver à lâcher son mental, quoi. Bon, alors, il va peut-être arriver à lâcher son mental ou à lâcher des choses ou à se lâcher lui-même. Mais bon, il y en a, ils sont tentés de lâcher l'affaire aussi. Parce que c'est trop difficile d'arrêter de se poser des questions, quand même. On continue. Sur l'intuition et l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, que va-t-il se passer ? Comment votre autre va vivre cette semaine ? Ah, la reine de terre. Bon, ben, le bonheur. Le bonheur, la complétude, l'indépendance. Alors, il va peut-être arrêter de se poser des questions et d'essayer de voir clair et d'essayer de se dire qu'il vous aime, vous l'aimez, vous serez heureux ensemble. Il a juste à être libre. Indépendant et libre. Donc, il y a peut-être des gens à quitter, des choses, des situations, des peurs. Être complet par soi-même, vivre par soi-même et voilà. Bon, de toute façon, s'il n'y arrive pas, ben, vous, il vous voit heureuse. Il vous voit heureuse, il vous voit heureux, il vous voit libre et heureux. Donc, bon, ben, il est content pour vous. Il le sera, ou il devrait en tout cas. Peut-être d'ailleurs, il a l'intuition que plus il vous voit heureuse et épanouie et libre et indépendante, et plus il vous aime. Alors, du coup, il se dit peut-être que je l'aime quand même. Bon, bref. Donc, il écoute ses intuitions pour savoir si vous l'aimez toujours et si lui, il vous aime toujours. A priori, plus vous êtes libre et heureuse et heureux, enfin, bref, plus il vous aime. Et a priori, lui, il faut qu'il soit aussi libre et indépendant pour pouvoir vous aimer, être heureux aussi avec vous parce qu'il vous aime et vous l'aimez. Bref, sur l'éloignement et la maison, le trois dos, il est un peu déstabilisé. D'un côté, il a envie de vous retrouver et d'un autre côté, à chaque fois qu'il s'éloigne de la maison, de la famille, de son lieu de vie, de travail, de je ne sais quoi, là, qu'il éloigne de vous, eh bien, il y revient quand même parce que c'est sa maison, c'est le territoire connu. tout comme sa tête et ses questions depuis enfant, c'est le territoire connu. Regardez, fatalité maison-enfant. Il est né là, il est né dans cette famille, il est né dans cette maison, il est né dans ce lieu de vie, dans ce lieu de travail, enfin, il est né dans sa tête. Il vit là, quoi. Donc, fatalement, il a beaucoup de mal à grandir vers amour et foi, quoi. Il y revient, quoi. Donc, ça le déstabilise, il a envie de vous retrouver. En plus, il sent que vous vous éloignez. Il n'arrive peut-être même plus à trop à comprendre si vous vous éloignez parce que vous vous en foutez, si vous vous éloignez parce que vous êtes heureuse, heureuse, sans lui, et vous n'avez pas besoin de lui, ou si parce que vous êtes avec quelqu'un. Et il ne sait pas trop. Donc, il a du coup envie de vous retrouver, de se réconcilier, mais ça le déstabilise parce qu'on fait le boomerang pour revenir aussi vers le connu, quoi. Et le territoire connu, c'est je ne fais rien, je réfléchis et je reste là où je suis. Ça, on connaît. Bon. Alors, sur les questionnements, la fatalité et l'enfant. Rentrons dans son cerveau. La lune à l'envers. Il est tout seul dans sa tête. Mais ce n'est même pas... En plus, ça commence par la papesse, les intuitions, la clairvoyance, la sensibilité. Et là, quand on parle de perception psychique et d'intuition, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Sa tête, c'est comme une caverne vide dans laquelle il n'y a que des questions. Et si on écoute l'intuition, on la laisse dehors. Il est tout seul dans sa tête. Tout seul dans sa tête et tout seul dans sa vie. Pas tout seul dans sa vie. Parce qu'il y a des enfants, une famille, une maison, des collègues, avec des gens, je ne sais qui. Mais quand même, tout seul dans sa tête et dans sa vie. Et en plus, il se dit que c'est une fatalité. En plus, il peut retomber dans son truc un peu de caliméro. Genre, oh là là, je suis tout seul dans ma tête. Mais depuis que je suis enfant, de toute façon, il n'y a personne qui me comprend. Et vous, vous seriez là en mode, si, si, moi je te comprends, mais je suis là. Non, mais toi, ce n'est pas pareil. Toi, je te case dans la case amour. Et moi, je suis dans la case l'enfer de mon mental obsessionnel, analytique, je suis tout seul. Bon, bref. Donc, il est tout seul. Il aime bien être tout seul. Peut-être depuis qu'il est enfant, il est tout seul aussi. Il aime bien, il aimait bien jouer tout seul ou il est... On ne sait pas. Il s'est inventé un truc de caliméro. Il n'y a personne qui m'aime à l'école maternelle. Bon, bref. Ce n'est pas rigolo, mais voilà. Bon, il se pose beaucoup de questions. C'est inévitable. C'est depuis qu'il est enfant. Voilà. S'il a des enfants, c'est pire. Oui, mais tu comprends, moi j'ai des enfants, je ne peux pas les laisser tout seul. Mes enfants, je n'ai pas envie d'être sans parce qu'après, je serai tout seul. Ou ses parents aussi. Si ce n'est pas ses enfants, c'est ses parents. Bon, bref. Bon, il est tout seul. Il aime bien réfléchir. Il aime bien. Il adore se poser et se reposer la question toute la sainte journée, comme ça. Et on lui dit mais écoute ton intuition. Je t'aime, tu m'aimes. Moi, je suis libre. J'ai réussi à être heureux. Comme ça, viens, fais pareil. Non, je veux me poser la question. Je suis tout seul dans ma vie, dans ma tête. Ou alors, je vais être tout seul et ça va être terrible. Tu ne peux pas me comprendre. Bon, écoute, si je ne peux pas te comprendre, eh bien, reste tout seul dans ta tête à te poser des questions, ma foi. Oh oui, ça va. Alors, sur le lâcher-prise et le mirand magique, le neuf d'eau. Et pourtant, on lui dit, il le sait en plus, on lui dit mais si tu lâchais prise un peu, si tu lâchais un peu ton mental, tes enfants, tes parents, ta maison, tes trucs, ton territoire connu de ta tête qui tourne en boucle comme une machine à laver pour te poser toujours les mêmes questions. Si tu écoutais ton intuition, ton cœur, tu voyais qu'elle, lui, enfin vous là, vous êtes heureux, vous êtes libérés et qu'il devrait faire pareil, eh bien, tu aurais un cadeau, tu te sentirais protégée parce que si elle, vous, vous avez pu le faire, eh bien toi aussi. Et voilà quoi. Alors, peut-être il va lâcher prise, il va se dire, ouais, je vais peut-être lâcher mes questions, mon fatalisme de je suis tout seul, de c'est terrible, personne ne me comprend, je vais tout perdre. Je ne sais quelle histoire. Il va peut-être lâcher ça, il va peut-être avoir la foi, il va peut-être se laisser porter et retomber, non pas sur terre et s'écraser, mais sur des pierres précieuses et des cadeaux et de tout ça, quoi. Bon, alors, on continue. Pas facile, hein. Alors, sur l'intuition, l'amour et la reine de terre, le neuf de coupe, allez, cadeau sur cadeau, bam, c'est Noël, bam, bam, papapapa, réaction en chaîne. En plus, il le sait, il écoute son intuition pour se dire, je crois que quand même, c'est ça l'amour, parce que même quand elle n'est pas là et je la vois heureuse, libre et indépendante, je l'aime. Et je crois qu'elle le m'aime aussi, parce que quand même, bon, qu'elle est libre et indépendante, mais je pense que quand même, elle m'aime quand même bien, quoi. Alors, peut-être que c'est le cadeau, c'est le bonheur. Ah bah tiens, la bougie est terminée, normalement, on arrête la vie dans cela, quoi. C'est bon, t'as compris. Mais bon, bon, ben voilà, donc peut-être qu'il va se faire un cadeau et vous en faire un au passage, c'est d'écouter son intuition, son cœur et son envie de liberté et d'être libre, tout comme, et d'être heureux, tout comme vous, vous l'avez fait, et aller vers l'amour, quoi. C'est pas mal à vivre aussi. Bon, alors, sur l'éloignement, la maison, le trois dos, le cavalier de coupe, ben voilà, il va peut-être se, même si ça le déstabilise, parce qu'en plus, c'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti, peut-être même, il a quitté la maison, peut-être pour certains, vous habitiez ensemble, vous avez peut-être même une famille, il y en a, vous vivez le parcours flamme jumelle, vous êtes un couple normal, oh, on est fait pour être ensemble, on se marie, on a des gosses, et puis au bout de dix ans, le gars, il pète un câble, d'un coup, il se dit, non, non, je ne sais pas, je ne sais plus. Et il craque. Et puis après, il revient, quoi. Bon, donc voilà, donc je ne sais pas. Donc c'est peut-être, c'est lui en plus. Le problème, c'est que c'est lui qui est parti, ça le déstabilise de revenir, mais il faut qu'il revienne. Le problème, c'est qu'au lieu de revenir vers vous, il a tendance à revenir vers le territoire connu, de son éloignement, ou peut-être pour certains, justement, vous n'avez jamais été ensemble, la famille, je ne sais quoi, le lieu de vie où vous a séparé, ou... Peu importe, quoi. Bref, donc ça le déstabilise, mais c'est quand même à lui de venir vers vous. Mais c'est lui qui doit s'engager pour arrêter de s'éloigner de sa maison. Et sa maison, c'est quoi ? C'est son fort intérieur, c'est son cœur, c'est ce qu'il veut vivre aussi, en fait. Bon, alors sur les questionnements, la fatalité, l'enfant et la lune. Il va se poser des questions toute la vie, comme ça, là. Il aime bien. Le cavalier de bâton. Elle est tombée à l'envers, ben on ne sait pas. Il va peut-être parler franchement. Ah ! De se poser des questions, c'est inévitable. Depuis qu'il est enfant, ou à cause des enfants, ou des parents, ou de je ne sais quoi, ou blablabli, blablabla, blablabla, parce qu'il est tout seul et que personne ne peut le comprendre. Franchement, ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est pour ça que c'est bien que vous témoignez que je fasse des guidances privées, que j'ai de la visibilité, parce que c'est toujours les mêmes histoires. Alors, il n'y a personne qui me comprend dans ma tête, putain, ils sont quand même nombreux à être pareils, les gars. Ou les meufs. Bon. Mais bon. Bon, il va peut-être, donc du coup, parler franchement. parce qu'il va se rendre compte que non, il n'est pas tout seul. Il aimerait bien se dire qu'il est tout seul dans sa tête et dans sa vie. Il n'y a personne qui peut le comprendre et qui vit la même chose que lui. OK ? Il est mignon. Bon, voilà. Donc, il va peut-être sortir de son marasme cérébral et il va peut-être s'affirmer. Ou alors, il va affirmer sa solitude. Non, ce n'est pas vrai. Moi, c'est quand même plus particulier. Mais bien sûr, tout le monde est particulier et différent, mais quand même, il y a un peu des schémas qui se répètent. Alors, sur le lâcher prise de miroir magique et le neuf dos, le huit de denier. Travailler dur, prendre un risque. Je ne le sens pas bien, les gars. Je vous le dis parce qu'à la fois, on peut avoir un cadeau parce qu'il débarque et il s'engage pour ce qu'il veut vraiment et il s'affirme et il fait ce qui est difficile. Mais à la fois, ça sent le non parce que ce qui est de plus difficile, c'est de vivre ce que je vis. OK ? Et c'est de ne rien faire justement parce que j'ai choisi mon enfer. Et j'y reste. Bon, ma foi, comme tu veux. Pourquoi pas ? Alors, on termine sur l'intuition, l'amour. Écoutez, vous en attendant, vous êtes vu comme la reine de terre là, donc au moins, on rigole. Alors, et voilà, il est revenu, le renard. Pas pour cette semaine. Toujours pas. Neuf de denier. Argent, travail, santé, indépendance, bien-être, le 14, la tempérance. Il n'est pas prêt. Non, il veut encore faire son malin. Je fuis, je ne sais pas. Je ne sais même pas si je mérite un cadeau. D'accord ? Allez, on repart dans la victimisation, pourquoi pas ? Bon, il est encore en train de s'organiser, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à être heureux. Il ne veut pas être heureux. Il ne veut pas être heureux en amour, il ne veut pas écouter son intuition, il ne veut pas faire comme vous, vous avez fait pour vous libérer, pour être heureuse, pour être heureux. Il ne veut pas. Il veut encore s'apitoyer sur son sort, ou se préparer, fuir, blablabla. Ouais, bah ouais. Il se sourit avec un set de trèfle. Non, parce que ça le stresse. Il y a des gens à perdre, il y a des choses à perdre. Il y a une maison à perdre, il y a une famille à perdre, il y a je ne sais pas quoi à perdre, il y a... Il y a son caliméro à perdre aussi, il y a son truc là, il aime bien ses petites postures qu'il aime bien. Bon, ça le stresse en tout cas. Donc, il faut... Ça met encore du temps pour faire ce qu'il y a à faire, bon. Sur les questionnements, la fatalité, l'enfant, la lune et le cavalier de bâton. C'est... Ouais, bon. Ouais, le serpent avec une reine au trèfle. trop de peur. Il a peur. Il a peur de s'affirmer aussi. Il a peur d'être indépendant, d'être libre, de dire ce qu'il veut, de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'il veut. Il a peur d'une femme, il a peur d'une mère, il a peur d'une épouse, il a peur de vous même, ou ça peut être un homme, on s'en fout. On a l'encre avec un oeuf de pique. Non, il a trop de peur de quitter ce qu'il y a de bien, de bien ancrer, la famille, l'enfant, le parent, sa vie, sa façon d'être depuis longtemps. Il y a trop de peur, il y a trop de doute, il y a trop d'énergie tierce, il y a trop de... Non. Que des cartes pourries, là, franchement. Renard, souris, serpent, et encre, dans cette configuration, l'encre, on y reste bien. Ah ! Cavalier d'amour avec un oeuf de cœur. Quand même, on a trois fois le cadeau, mais ça dépend de qui ? Ben, de tartan pion, là. Il prend le cheval ou il ne prend pas le cheval, quoi. C'est difficile de se faire un cadeau et de le recevoir parce qu'il faut l'âge est prise. Il faut oublier les questions ou son truc, gna gna gna, blablabla. Donc, ce n'est pas facile. Bon, ce n'est pas pour cette semaine. Non, ce n'est pas pour cette semaine. D'ailleurs, les polarités masculines, cette semaine, il vaut mieux s'en méfier parce que ça fait du caliméro. Donc, si ça fait du caliméro, ça fait de l'apitoivant sur son sort et si ça fait ça, ça n'aime pas qu'on lui dise. Donc, en plus, ça, c'est pour les polarités féminines. Cette semaine, on vous a dit, vous voulez que ça bouge, vous allez tenter de vous affirmer parce qu'on vous a dit de vous affirmer. Pas cette semaine. Ils ne sont pas capables d'entendre cette semaine. Ils aiment bien encore qu'on pleurniche sur leur sort avec eux, donc non. Je vous déconseille. J'appliquerai moi-même ce qu'il faut, quoi. Voilà. On continuera de dire oui, ce n'est pas facile, tu as raison, on ne peut rien faire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Bon, l'intuition. Bon, alors, maintenant, c'est lui qui écoute ses intuitions pour essayer de voir Cléa, pour essayer de percevoir les secrets, parce que peut-être, vous ne lui dites rien, vous ne faites rien dans la matière, dans la réalité, et du coup, il ne sait pas trop, et blablabla. Bon, voilà, pas plus. Cette semaine, il est encore en mode analyse. Il analyse. Il analyse, il réfléchit, il tourne le truc dans sa tête, voilà. Donc, de votre côté, analysez aussi et restez en retrait, parce que, parce que quand on a quelqu'un qui veut rester dans le mental, au lieu d'être dans l'intuition, l'amour, la liberté, le bonheur, et recevoir les cadeaux, d'écouter ça, on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un comme ça. Donc, vous, les polarités féminines, à la base, n'essayez pas de convaincre cette personne cette semaine. Allez dans son sens, dites-lui, oui, tu as raison, c'est la fatalité, c'est impossible. C'est comme ça, depuis que tu es enfant, parce que tu es dans cette famille, il y a cette maison, il y a tes enfants, il y a tes parents, tu es vouée à vivre ça pour toujours. Je suis désolée pour toi. Et peut-être là, il se dira, non, je peux changer. Vous voyez, des fois, il faut aller dans le sens de la personne pour lui montrer à quel point c'est bête et pessimiste et négatif sur la durée pour que peut-être il ait envie de changer. Donc, cette semaine, franchement, ne forcez pas, ça ne sert à rien. Là, il n'est pas dans un mood à vouloir bouger, visiblement. Bon, allez, on va faire une petite carte pour voir sur quoi doit-il travailler. Pour sur quoi votre hôte ou les polarités masculines à la base doivent travailler sur elles-mêmes cette semaine. Ce n'est pas la peine de forcer. En plus, on vous l'a dit, polarité féminine. On vous l'a dit, il y a des gens, ils ne sont pas prêts à accueillir la vérité ou le changement et ça va vous retomber dessus si vous essayez de forcer quoi que ce soit. Donc, allez dans le sens et dites que c'est impossible. C'est la fatalité. Il a tout à fait raison. Maîtrise, la force. Bon, cette semaine, il doit travailler non pas sur la maîtrise parce que ça, c'est ce qu'il fait toujours. de se maîtriser, de ne rien faire mais le courage de faire. Le timing divin, le jugement, arrêter qu'on lui sonne les cloches et de les entendre mais justement de se dire ah, ding dong, j'y vais. Et la renaissance, le cap important, la route fortune, basculer de je me maîtrise, je me maîtrise, je me maîtrise à je fais. Un cap important pour ça, il y a des grands changements. Et la sincérité, le cavalier de cœur et parler sincèrement, évidemment, des cartes magnifiques, le courage, au lieu de la maîtrise des peurs, il est temps de passer un cap important et d'être sincère, sincère, authentique, d'ouvrir son cœur, d'exprimer et de s'engager envers ça, quoi. Mais on peut lui sonner les cloches toutes les semaines, donc toutes les semaines, il peut faire ça. La maternité du féminin, ouais. Alors déjà, on vous dit à vous, les polarités féminines à la base, ne le maternez pas, en fait. S'il a décidé de oin oin dans son coin, comme un enfant qui fait un caprice et qui dit de toute façon, c'est trop injuste la vie, gna gna gna, je ne peux rien faire, et bien laissez-le bouder. Voilà. Alors lui, il a ce côté aussi peut-être maternel avec des personnes, c'est qu'il a du mal à les quitter aussi. Des énergies tierces, des enfants, des parents, principalement, ça va être souvent la famille, le socle connu. Le yin et le yang, le tao. Bon, on vous dit que tout est en train de s'équilibrer. Si ça s'équilibre chez vous et que vous lui lâchez un peu la main, vous lui dites bout de temps ton coin, ou alors vous voyez comme une mère à son enfant, mais oui, mais tu t'es fait mal, mais t'as raison, mais c'est dramatique. Regarde l'écorchure que t'as, franchement, on appelle l'hôpital, quoi. Sans rigoler, évidemment, parce que sinon, il va le prendre mal. Bon, peut-être que lui, il va aussi se rendre compte qu'il materne un peu trop d'autres personnes et qu'il se materne un peu trop lui-même au lieu de faire un peu des choses, quoi. Bon, écoutez, on vous dit qu'il doit travailler sur le fait de prendre soin de vous et de lui plutôt que d'autres personnes ou d'avoir envie qu'on le materne et qu'on le victimise en permanence, vous voyez, et de rééquilibrer les choses dans sa vie. Voilà sur quoi il doit travailler, mais c'est pas parce qu'il doit travailler qu'il va le faire. Alors, dans quelle énergie il pourrait être cette semaine ? Oh là là, Laura, elle n'est pas gentille aujourd'hui. avec les polarités masculines, avec le runner, avec votre non-autre. Pas gentille. Et puis, il y en a qui vont adorer, quoi. Vous voyez, c'est comme le tirage du féminin. Il y a toujours des gens qui adorent parce que ça leur parle et ils se mettent dans la position de la personne qui donne le message, en l'occurrence, moi. Et puis, il y en a qui se mettent dans la personne qui est visée et ça les fait moins rire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, dans 15 énergies, il est cette semaine bloqué. Je suis bloqué à cause de cette personne. Je ne sais pas comment il existe cette situation. Bon, il est bloqué. À cause de quelqu'un, à cause de lui-même, à cause d'une situation, à cause de vous, pourquoi pas ? On peut trouver, c'est vous, vous le bloquez. Défiant, bah tiens, je ne veux pas écrire même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. Bon, il est bloqué à vous parler. Vous l'avez bloqué ou la façon dont vous avez quitté la communication, la relation, fait que, il ne sait pas trop comment faire du coup. Bon, bah voilà, donc bon, écoutez, il est bloqué. Très bien. Sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Alors, vu que vous l'avez bloqué ou vous avez fini la conversation, la communication, la relation comme ça, du coup, il est sceptique. Ça veut dire que ce n'est pas vous la bonne personne. Vous n'êtes pas gentille. Non, ça veut peut-être dire qu'il faut que tu agisses et communiques différemment cette semaine, en fait. Toutes les semaines même. Mais bon, voilà, donc il est sceptique. Il a des signes pour penser que vous êtes sa moitié, mais là aussi, non, il ne les croit pas ou il bloque son intuition qui lui dit que, voilà. Bon, très bien. Alors, quoi d'autre ? Je crois que je l'ai vue. Ah non, pas celle-ci. Ah, ok, autant pour moi. Je vais prendre en ordre. Travailleur, je travaille beaucoup mais c'est pour nous. Je suis motivée dans les projets. Ah, alors quand même, il travaille sur lui pour arriver à se sortir de son blocage dans la communication et le fait qu'il fait un blocage aussi sur le fait que c'est vous la bonne personne et qu'on lui envoie des signes pour ça. Ça, ça le bloque. Ben oui. bon, c'est comme ça. Bon, il travaille aussi beaucoup. Confiant. J'ai confiance en moi et grâce à toi, je suis fière de moi. Il a quand même confiance en lui et on lui envoie des signes et même si ça le bloque d'un côté parce que ça lui met peut-être une certaine pression ou parce que lui-même, ça ne l'arrange pas donc il préfère ignorer ça, quand même, ça lui donne un peu confiance en lui dans le fait, dans ce qu'il doit faire. Donc, ok. Victime. Bon, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. mais il fait un gros travail pour se libérer de sa victimisation parce qu'on n'est jamais victime. Il faut arrêter. Moi, à part quand on a un flingue sur la tempe et que le gars, il te dit, mais toi, tu n'as pas de notion de taekwondo pour le désarmer. Là, ouais, j'avoue, bon, il y a encore que tu peux tu peux accepter éventuellement de mourir et de ne pas faire ce qu'on te demande. Mais sinon, tu n'es pas victime. Donc, il travaille quand même à admettre qu'il n'est pas victime d'un enfant, d'un parent, d'une tierce, d'un conjoint, d'un travail, de je ne sais quoi, de Dieu même qui lui a dit qu'il devait faire ci ou ça. Et il travaille à arrêter de se trouver des excuses, en fait, du Calimero qui, c'est terrible, c'est affreux, je ne peux rien faire. Ce n'est pas vrai. Donc, il essaie de se libérer d'un blocage de je ne sais quoi, je ne sais qui. Ça prend du temps. Patient, je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. Il travaille sur le projet important de débloquer la communication avec vous, de vous parler d'avancer. Peut-être il se trouve l'excuse de ouais, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment, j'ai un projet, j'ai des trucs à faire, donc je ne suis pas encore tout à fait prêt. incohérents. Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. Ce n'est même pas vrai en plus. Même lui, il le sait. Ce n'est même pas un travail qui le... Ce n'est pas la question en fait. Je veux dire, vous parler ou venir vous voir, ça ne va pas l'empêcher de travailler et de reprendre son projet deux heures après. C'est vraiment... C'est n'importe quoi. Donc en fait, il se rend compte que c'est nul, que c'est de la connerie. Mais vu qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il dit tout et son contraire. Même à lui-même, il s'invente des raisons comme ça. Ouais, mais ce n'est pas le moment. Ouais, mais j'attends. Ouais, mais plus tard. Ouais, mais attends, j'ai des choses à faire. Et puis même lui, il sait que ça n'a aucune... Ce n'est pas valable. Ce n'est pas recevable comme excuse. En fait, il n'y a aucune excuse. Il était encore de se trouver des excuses pour ne pas faire. Mais vu qu'il n'y en a aucune et qu'il le sait très bien, mais bon, il essaie quand même. Cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers. Je pense que j'ai tout inventé. Ouais, voilà. Alors on lui envoie des signes pour lui dire que vous êtes la bonne personne et qu'il doit travailler à vous retrouver, peut-être même travailler dans un projet avec vous. Et puis, il se dit que non, il n'y a pas de signes. Et puis, il se dit qu'il a des choses à faire. Et puis finalement, il se rend bien compte que on lui envoie même des signes pour lui dire qu'il n'a pas à attendre et que son travail ou son projet n'est pas important et ne mérite pas d'attendre autant de temps. Bref. Et il lui-même ne croit plus aux signes, aux trucs, aux excuses qu'il invente ou qui s'invente à lui. Franchement, le ping-pong entre sa tête et l'univers, entre oui mais, non, oui mais, non, oui mais, non plus. Manipulé. Je crois que cette personne me ment, je préfère me fermer les yeux pour l'instant. À force, il pense même que c'est le diable qui lui parle. Tellement, on lui dit non en fait. Non, 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 non. Et encore non. Pas d'excuses, pas de victimisation, pas de caliméro, pas de blocage, pas de raison. Donc à force, il se dit que c'est le diable alors qui me parle pour que je fasse. bref. Bon, tout seul dans sa tête ou tout seul en ping-pong avec Dieu et après, Dieu se transforme en diable parce que ça ne l'arrange pas. Après, il se dit que vous lui avez menti. Ça, ça va être une autre excuse encore une fois. Il va se dire de toute façon, elle m'a menti, elle ne m'a jamais aimé, elle ne m'attend pas, elle s'en fout, elle est avec quelqu'un d'autre. Et encore une fois, on lui envoie des signes pour lui dire non. Bon. Alors, comment ça termine quoi ? Putain, mais c'est quand même un truc de malade. Allez, on rigole au moins, franchement, on se régale. Coupable. Eh bien voilà, je suis coupable de tous nos proches, je n'arrive pas à me pardonner. Alors, une fois qu'on a répondu non à toutes ces excuses, ces victimisations, ces attentes, ces blocages, que des excuses qui n'ont pas lieu d'être, eh bien, il se rend compte que c'est lui le coupable, le responsable que c'est lui qui joue la montre toujours et toujours et qui s'invente des excuses qui n'ont pas lieu d'être. Et il se dit, ben oui, c'est de ma faute. Et alors là, est-ce qu'on retombe dans la victimisation ? Ben oui, c'est de ma faute. Alors du coup, je suis méchant, je suis mauvais, tu ne devrais pas être avec moi. Allez, encore une excuse. Encore une. Dernière carte. Dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. En fait, il n'a pas envie de perdre aussi le diable qu'il a dans sa tête. C'est comme si c'était vraiment l'image de quelqu'un qui a un petit ange d'un côté et un petit diable de l'autre et il aime bien son petit diable quand même qui va lui trouver des excuses à sa place, des peurs, des justifications, des mensonges comme ça. Vous voyez, son cerveau est divisé en deux quoi. comme ça. Parce qu'au moins, comme ça, il ne sera pas tout seul dans sa tête. Il n'a pas envie d'être tout seul. Il n'a pas envie de perdre des choses et des gens. Il n'a même pas envie de perdre son petit diable qui lui raconte à longueur de journée des autres explications, des excuses, qui lui trouve des excuses à sa place. C'est son meilleur pote. C'est son colocataire de cerveau. Son petit diable hautain. D'accord. Bon, c'est très bien. Bon, il n'a pas un meilleur tirage que les polarités féminines. Il n'y en a que trois quarts positifs. Alors, confiant, travailleur, patient. Eh bien, c'est qu'il faut être patient avec quelqu'un comme ça. Parce que ça met du temps pour avoir vraiment confiance en soi. Bon, donc ça met du temps pour avoir confiance en soi. On se trouve toujours des excuses. On est des fois le victime, des fois le coupable. Et puis, en fait, c'est qu'on n'a pas envie d'être tout seul. Et puis, au moins, là, on a un compagnon de route. C'est le petit diable hautain dans la tête qui trouve des excuses à sa place. Donc, au centre, on a travailleur et cartésien. Il travaille toujours à rester bien cartésien, bien terre à terre, peut-être même à entretenir son travail ou ses projets ou sa matrice, son métro-boulot-dodo, son truc infernal. Et en même temps, il a des signes et ça le travaille. Alors, il a des signes pour dire que vous êtes sa moitié et qu'il faut y aller, mais il aime bien trouver l'excuse ou la justification que c'est juste le diable et qu'on lui ment et que de toute façon, vous n'êtes pas une bonne personne et qu'il préfère fermer les yeux là-dessus. Donc, bon, écoutez, comme je vous dis, ce n'est pas la semaine. Restez calme. Là, on s'amuse pour ce tirage, mais il va falloir rester un peu calme cette semaine parce qu'on ne peut pas faire entendre la raison à quelqu'un comme ça. qui veut juste trouver une excuse pour ne pas avoir la foi et pour ne pas agir. Bon, allez, si on avait un conseil à lui donner, parce que peut-être vous vous êtes retrouvés dans ce tirage, vous êtes peut-être une polarité masculine à la base aussi. Aïe, 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 la fée de la franchise. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'aime pas ça. Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. Non, surtout pas. Bon, alors, autant vous, les polarités féminines, on vous aurait dit parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. On vous aurait dit ouais, comme d'hab, j'aime bien, tant mieux. C'est cool. Autant, lui, les polarités masculines, la franchise, je ne sais pas, au moins, vous pourriez en faire profiter les autres de votre truc qu'il y a dans votre tête, de la petite bataille entre l'ange et le diable ou que le diable et vous, quoi. Bon. Bon, on vous invitera toujours à parler franchement, être authentique, on vous aime pour ce que vous êtes, mais bon, vu que vous n'êtes pas francs et authentiques, vous avez peur de l'être, eh bien, c'est un peu compliqué pour retrouver ceux qui doivent vous aimer et votre autre. Allez, la petite surprise positive de la semaine, quand même, ce à quoi vous ne vous attendez pas et qui va être positif pour vous. Ah, le oui ! Eh bien, écoutez, cette semaine, vous allez, alors elle s'est retournée, mais bon, a priori, cette semaine, vous allez avoir des validations. On va vous donner des oui. Alors, ah ben, peut-être, moi je vous ai dit non, non plus, non, toujours pas cette excuse-là, mais peut-être on va vous dire oui. Ah ben voilà, mais comme je vous ai dit au cours du tirage, l'univers veut dire oui, t'as raison, t'as raison. C'est impossible, c'est la fatalité, tu ne peux rien faire. Ouais, voilà, mais c'est ça en fait ce qu'on doit faire avec vous cette semaine. Ben, on va vous donner des oui et puis moi aussi, on va vous brosser dans le sens du poil et en allant dans votre sens, peut-être que c'est vous qui allez vous rebeller contre votre propre esprit négatif. Peut-être, hein ? Bon, sinon vous aurez un grand oui, voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, donc cette semaine, les polarités féminines, on va dans le sens des polarités masculines. On leur dit oui à tout, oui à leurs doutes, oui à tout, oui c'est impossible. Dieu n'existe pas. Ce sont des bouts de papier qui tombent par hasard. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.